Dans le monde des deux roues, la saga motoresseur tient une place un peu particulière. D'abord parce qu'elle a rencontré un certain succès auprès du public, la série s'étant écoulée à plus de 7 millions d'exemplaires, tous épisodes confondus. Ensuite, parce qu'elle fut développée en France par Delphine Software, une société qui a notamment vu passer dans ses rangs Paul Puisset, mais qui a déposé le bilan depuis quelques années. 6 ans après le dernier volet, c'est à nouveau un studio français, Artefact, qui se lance dans l'aventure motoresseur, avec la ferme intention de ne pas laisser de côté le passé de la série. Pas question donc de bouleverser les habitudes des joueurs, mais pas question non plus de se contenter d'un nouvel épisode sans apporter de nouveautés. Ça tombe bien, car la déesse se prête parfaitement à ce genre d'initiative. En reprenant la série motoresseur, Artefact Studio ne partait pas dans l'inconnu. De nombreux épisodes déjà sortis ont permis à l'équipe d'avoir une base de travail très intéressante. Artefact a en effet voulu inscrire son jeu dans la droite lignée des volets précédents. Pour commencer, il a donc fallu regarder ce qui avait fonctionné par le passé pour s'en servir comme point de départ. En premier lieu, ce qui plaisait à l'époque, c'est le style de jeu. A l'instar de ses prédécesseurs, cet épisode se présente comme un jeu d'arcade pur et dur. Certes, il faut savoir prendre les trajectoires au mieux et éviter un maximum de traîner dans le sable, mais au fond, le jeu reste très tolérant avec les joueurs. On peut essayer de couper dans le virage pour aller plus vite, freiner reste la plupart du temps une option et non une obligation, et surtout, les erreurs de pilotage sont très peu sanctionnées. On ne tombe par exemple pratiquement jamais, même lorsque l'on sort de la piste. Mais le point essentiel de la série des motoresseurs, ce qui a toujours plu à l'ensemble des joueurs, c'est la diversité des modes de jeu. Dans cette version DS, le contenu a une nouvelle fois été l'objet de toutes les attentions. On trouvera donc 4 modes de jeu principaux, proposant chacun un nombre impressionnant de choses à faire. Il y a tout d'abord le traditionnel mode MotoGP. Il propose aux joueurs de piloter des engins très puissants sur des circuits fermés, dans des courses on ne peut plus classiques, incluant 8 participants. Avec ce mode, le joueur peut participer à un championnat, faire des courses simples ou encore essayer de battre son meilleur temps au tour, dans le mode contre la montre. Outre le MotoGP, on a également le droit à deux autres disciplines assez proches l'une de l'autre. Il s'agit du Supercross et du Freestyle. Pour faire simple, le Supercross est un dérivé du Motocross, dont les courses se disputent sur des tracés accidentés, dans des stades ou dans des salles de type Bercy. Le Freestyle propose quant à lui au joueur d'essayer d'accumuler le plus de points possible en réalisant des figures. Cette fois-ci, c'est plutôt le type de circuit qui déterminera de l'épreuve. S'il s'agit d'une piste normale, on sera limité au niveau du temps et du nombre de tours pour réaliser des tricks. Si on est en face d'un tremplin, c'est sur un unique saut que l'on devra battre la concurrence. Enfin, le plus intéressant des modes est certainement le mode trafic. Tout se déroule en plein cœur de Lyon, modélisé pour l'occasion, ou sur le périphérique de la ville, le tout au milieu de la circulation. On reconnaît d'ailleurs très bien les différents quartiers ainsi que les places de Lyon. Une vraie prouesse pour un jeu sur DS. Dans ces différents environnements, on peut soit faire des duels, c'est-à-dire des courses en un contre un face à un autre pilote, soit remplir des missions très variées. Il faudra par exemple se faire flasher à la plus grande vitesse possible sur le périph, slalomer entre des voitures de couleurs différentes ou encore livrer des pizzas en temps et en heure. Il existe beaucoup d'autres missions de ce type, toujours très amusantes, mais laissons la surprise aux joueurs. Mis à part le contenu, l'autre point fort du jeu, c'est son gameplay qui offre de nombreuses possibilités aux joueurs. Artefact Studio a en effet choisi d'intégrer un système de jeu au pad et au stylet. Une décision difficile à prendre, car à vouloir courir plusieurs lièvres à la fois, le risque de tout rater était important. Mais soyons clairs, les développeurs ont réussi leur pari. Pour ce qui concerne le gameplay au pad, on a droit à du grand classique. On utilise la croix pour tourner, A pour accélérer, B pour freiner et surtout X pour gérer le turbo. Celui-ci prend une place très importante dans le jeu. Dans les courses du mode GP et dans celles du mode trafic, le joueur dispose ainsi d'un boost dont l'utilisation est limitée. On ne peut pas laisser en permanence le doigt appuyer sur le bouton. En mode freestyle et supercross, le boost s'obtient en réalisant des figures. Évidemment, en loupant une acrobatie, on risque aussi de chuter. Il est donc indispensable de gérer au mieux cet aspect pour parvenir à gagner des épreuves. Mais la vraie nouveauté au niveau du gameplay, c'est l'utilisation du stylet pour piloter sa moto. Le système est simple. On déplace le stylet en haut de l'écran tactile pour accélérer, en bas pour freiner, à droite et à gauche pour tourner. Étonnamment, cela fonctionne très bien et après quelques minutes d'adaptation, on en vient même à constater que l'on est plus à l'aise avec le stylet. Le pad réclame en effet plus de technique que le stylet, qui fait, lui, davantage appel à l'instinct. On prend donc très rapidement le coup. Quant à la gestion du turbo, c'est là aussi très simple. C'est la gâchette gauche qui est cette fois-ci utilisée. Mais cette dernière sert aussi lors des sauts. On combine alors cette gâchette avec une direction que l'on trace au stylet pour effectuer des figures. C'est simple et très efficace, mais il fallait y penser. Si la technique du joueur est évidemment primordiale pour remporter la victoire, le choix de la moto peut aussi jouer sur le résultat final. Chaque engin possède quatre caractéristiques les différenciant les uns des autres. Le poids, la vitesse, l'accélération et enfin, la puissance du turbo. Pour ceux qui aiment prendre le contrôle de véhicules réels, sachez tout de même qu'il n'y a pas de marque dans Motoresseur DS, tout comme il n'y a pas non plus de pilote connu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les défis ont été nombreux au cours du développement de Motoresseur. Mais après s'être essayé au jeu, on ne peut que constater que les efforts ont payé. On aurait pu croire pourtant qu'en voulant plaire à tous les types de joueurs, Artefact Studio en aurait oublié l'essentiel, construire son jeu autour d'un gameplay profond. Mais il n'en est rien. Certes, n'importe quel joueur pourra faire quelques tours de circuit sans se prendre la tête, que ce soit au pad ou au stylet, mais les habitués auront aussi leur mot à dire. Ces derniers apprendront en effet très vite que la gestion du turbo est plus complexe qu'elle n'en a l'air, et qu'effectuer des sauts précis demande un timing particulier. Graphiquement, le jeu est en plus très abouti pour de la DS. Les décors sont fouillés, les motos sont plutôt bien faites, et la modélisation de Lyon rend le mode trafic très sympathique. Quant au contenu, il est très fourni et propose une multitude de modes de jeux différents. Il existe en plus de la partie solo, un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes en multicartouche, et 4 personnes si l'on ne possède qu'un seul jeu. On ne peut au final pas reprocher grand chose à ce motoresseur DS, qui s'avère être très complet à tout point de vue. On pourra tout de même regretter quelques bugs de collision, ou encore l'absence d'un didacticiel qui peut pénaliser les joueurs novices. Mais il apparaît tout de même incontestable qu'un motoresseur DS est l'une des très bonnes surprises de cette fin d'année sur la portable de Nintendo. Sous-titrage Société Radio-Canada